Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce samedi 14 avril sur les podromes de Paris-Vincennes s'offrent uniquement à des trotteurs de 7 ans et plus. Ils sont bien connus en semblable société. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 9 Roxane de Beaumet. On la connaît bien, c'est une jument de classe. Certes, elle n'est pas à l'abri d'une bêtise, notamment dans les premiers mètres de course. Mais ensuite, cette jument dure à l'effort et capable de prendre le train à son compte et d'aller très loin. Enfin, elle sera confiée à Pierre Vercois. Elle a parfaitement les moyens ici de renouer avec le succès. Elle a prouvé cet hiver qu'elle avait la peinture d'un lot comme celui-là. Je lui poserai le numéro 10 Rivière-Espérance, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa récente disqualification fin mars à Vincennes. Ensuite, le 6 Ribélinos, qui vient de manifester un être gain de condition dernièrement sur les programmes de chartes. Il sera déféré les 4 pieds. Le 16 Image of SF, qui n'a plus à faire ses preuves. En semblable société, une place est dans ses cordes. Tout comme le numéro 15 Power of Love, qui reste sur une série de bons résultats dans le Sud-Est. Il s'attaque cette fois-ci à la région parisienne avec de sérieuses prétentions. Le numéro 3 Rose d'Acadie. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais dans un bon jour, elle a parfaitement les moyens de jouer un excellent rôle. Elle reste d'ailleurs sur un succès probant à Vincennes. Ensuite, le numéro 12 Rider du Tagore. Attention à lui, il est revenu au mieux. Son récent succès sur les programmes de chartes est probant. Il sera déféré les 4 pieds. C'est de lui que pourrait venir la surprise. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7. Ranma Réoné. Selon moi, il n'a pas de marge dans cette catégorie, mais c'est un cheval assez régulier qui répète toutes ses courses. Et une nouvelle fois, il a les moyens de terminer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré. Le numéro 9 Roxane Bommé. Le 10 Rivière Espérance. Devant le numéro 6 Ribélinos. Le 16 Image of SF. Le numéro 15 Power of Love. Le 3 Rose d'Acadie. Le 12 Rider du Tagore. Et le numéro 7, à savoir Ranma Réoné. Toujours à Vincennes en Réunion 1. Sachez que dans la deuxième, Stéphane Bourrier présente le 216 du stangle de doigt. D'après lui, le cheval peut se classer 3e ou 4e. Un cheval qui est assez lent dans sa mise en jambes. Ensuite, il est obligé de faire l'effort en épaisseur pour se rapprocher. Quoi qu'il en soit, le cheval est bien. Il ne sera pas déféré, certes. Mais il est capable de faire un bon dernier kilomate. Il visera donc une place. Dans cette épreuve, je lui opposerai surtout le 211 Usbi d'Herpet. Un pensionnaire de Franck Leblanc confié au bon soin de Franck Nivard. A priori, le cheval a parfaitement les moyens de monter deux catégories. 211 et pour une place, le 16. Dans la troisième, l'une des épreuves phares de cette réunion. Le prix Henri Lévesque. J'aime beaucoup le 310. C'est Timoko, vous le connaissez bien. Ce cheval qui a gagné 4 ou 5 groupins. Enfin, il a terminé 3e du prix de sélection en rendant 50 mètres à ses cadets. Le cheval ici trouve l'occasion, face à ses seuls contemporains cette fois, de renouer avec le succès. 310 Timoko. L'opposition, le 9 The Best Madrid. Il a devancé dans le prix d'Amérique en s'y classant 3e. Mais auparavant, Timoko l'avait régulièrement devancé. Et le 306 Thiego Détang qui a fait sensation cet hiver. Et un modèle de régularité. Le cheval a notamment pris 4 2e places derrière le invaincu Chao de Loiron. Le cheval est régulier, répète ses courses en plein progrès. Il va essayer de s'accrocher au basque de Timoko et de The Best Madrid. 310, 309, 306. Dans la cinquième, le prix émine un groupe 2 sous la selle pour la jeune génération. J'aime beaucoup le 507 Vipsy Griff qui avait remporté pas mal de courses en début de carrière. Seuillissant parmi les chefs de file de sa promotion. Ensuite, elle a quelque peu déçu. Mais en dernier lieu dans le prix Ali Alavas, elle a complètement fait taire ses détracteurs. S'imposant plaisamment pour sa 2e sortie sous la selle. Si elle part correctement, nul doute qu'elle a les moyens d'enregistrer un nouveau succès. Le 507 Vipsy Griff. Mais attention, cette fois-ci, elle sera confrontée au mal. Et notamment le 5 Vanishing Point et le 6 Vipsy Cernet, respectivement 2e et 3e du prix Félicien Gauvreau. L'épreuve pour les mâles, l'épreuve réparatoire à ce prix émine. 507, 505, 506. Mais attention, l'épreuve peut révéler quelques surprises avec des chevaux jamais à l'abri d'une incartade. Dans la 6e, sachez que le 602 Vic Ducorta a 0€ de gain sur son compte en banque. Et pourtant, cela fait plusieurs fois qu'il se fait remarquer. Et en dernier lieu encore, il allait librement lorsqu'il a pris le galop. A Cagnes, cet hiver, ce fut la même chose. Donc attention à lui, si la cote est intéressante, n'hésitez pas à l'inclure dans vos jeux. Le cheval est en retard de gain, bien évidemment, il en a 0 sur son compte en banque. Mais attention, c'est un cheval estimé par Marcos Morgan, le 602 Vic Ducorta. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 612 Virtuose, qui fait face à un bel engagement, qui essaie de frotter à de meilleurs lots cet hiver à Vincennes. Le 11, Volcandurzi, qui a déjà également quelques titres intéressants à faire valoir pour ce représentant de l'écurie Victoria Dreams. Donc mes deux préférés, le 11, Volcandurzi et le 12, Virtuose. Le 2, Vic Ducorta, pour venir pimenter les rapports. Et éventuellement, le 3, Varmanesco, qui compte 3 podiums en autant de sorties publiques. Ici, il est capable de monter de catégorie avec une certaine réussite. 612, 611, 602 et 603 concernant ce programme du samedi 14 avril à Vincennes. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et à demain.